En Afrique du Sud, le Colonel Youst espère beaucoup de sa prochaine opération, l'une de ses plus ambitieuses. Le Colonel veut attraper un très gros poisson, un parrain qui contrôle à lui seul les deux tiers du braconnage dans le parc Kruger. Pour une telle cible, toutes les unités ont été mobilisées. Polis scientifiques, agents infiltrés et forces spéciales. C'est très sérieux. Notre cible est un acteur majeur, une personne qui achète des cornes issues du braconnage ou de vol dans le parc national de Kruger ou des environs. Et ils alimentent le marché international avec. Donc on essaie de perturber tout ça avant de monter un dossier là-dessus. Dans cette guerre, chaque camp invoque les forces de l'esprit. Dans la savane, les braconniers ont leurs sorciers. Les forces spéciales, elles, se rassemblent pour prier Dieu. Les forces spéciales sont l'équivalent de notre GIGN. Ce matin, 70 hommes vont mener plusieurs assauts dans les diverses planques du baron de la Corne. Le colonel Léon Delange va diriger les opérations. C'est la main route qui va à Kruger National Park, Kruger Gate. Tout le monde ici connaît. All right. Donc vous êtes basé aujourd'hui ici, hangar numéro 9. Là vous pouvez voir target 1 et target 2. La photo est un peu populaire parce que le suspect a eu 7 hôtes. Ici une autre. 7 hôtes, right. Captain Tombella's target. Là-bas le front door. Là-bas un garage. Il y a beaucoup de balconies, comme vous pouvez voir. All right. Nihala will come in, push that gate down, and then there will be assault on foot. An urban assault on foot. You need to cover two entrances. This is the main suspect. Send it around. He's got policemen in his pocket because he's got money. He's got people from K&P in his pocket because he's got money. He's got people here working for him because he's got money. That's why I said we cannot afford for people to drive around and sit around because something suspicious and they phone. Done. It's over. It's gone. Anything else, gents? All right. Please be careful because your safety is a priority. Nah. I want everyone back here afterwards. La police a requisitionné la maison d'un voisin du suspect. L'opération est pilotée depuis la salle de bain. Ce matin, les enquêteurs savent que le trafiquant a prévu d'acheter des cornes à des braconniers. C'est l'un des plus gros acheteurs de cornes du pays, si ce n'est pas le plus gros. Il est redoutable et les hommes qui travaillent pour lui sont très dangereux. C'est la maison du suspect. C'est une grande maison. On a mis des caméras de surveillance à l'extérieur. L'image sur l'autre écran, c'est un gros plan du portail. Quand un véhicule entre, on pourra ainsi noter l'immatriculation et faire de la reconnaissance faciale. C'est une maison très luxueuse sur deux étages. Je dirais 300 mètres carrés. Il y a sept ou huit chambres à coucher. Voici le suspect là. Il y a le suspect. Il y a le suspect maintenant. Je identifie positif le suspect dans la maison. Et il y a le suspect qui vient maintenant. C'est l'heure. Le suspect part en ville pour le deal de cornes. L'homme, méfiant, change le lieu. Il faut continuer à le pister sans se faire repérer. Le trafiquant possède son propre réseau de renseignements. Il est parfaitement organisé. Il est en haut de la pyramide. Il n'est pas bête. Il est tout sauf bête. On voit qu'il fait ça depuis très longtemps. Grâce à leurs indics, les policiers suivent la transaction en temps réel. L'assaut peut commencer. Il va se faire en simultané aux diverses adresses. OK. Je pense que vous avez des ennuis dans les trois 열� alt humains afin d' rejoindre les puis quelque chose. C'est un go, c'est un go, c'est un go. C'est un go pour vous pour impresisterrel à ces target hauses. Si. Sous-titrage ST' 501 Au domicile principal du suspect, les forces spéciales ne trouvent que sa fille. La transaction a eu lieu dans cette maison plus modeste, dédiée au business. Mais l'homme a déjà quitté les lieux. La fille du suspect et l'une de ses amies sont interrogées. « Put your phone down, give your phone here. Okay, this is yours, see here, this is yours. No, I'm not laughing, listen here. You listen to me carefully now. You look that side and you look that side. If I see you two communicating with one another, you're in trouble. You understand? Right. Des complices du parrain sont arrêtés avec les cornes. Après le deal, il les avait emballés avec de l'aluminium et roulait déjà vers l'aéroport. Le suspect numéro un est quant à lui interpellé dans l'une de ses villas. Par le colonel Youssef en personne. Il s'agit de Petrus Mabouza, 54 ans, surnommé Mr. Big. C'est un homme très riche. Il utilise son argent et son pouvoir dans la communauté. La population locale prend soin de lui et lui apporte son soutien. Je pense qu'il est très arrogant parce qu'il se croit intouchable. Avec cette opération, on lui a enlevé un peu de cette arrogance. Il n'a pas affaire à la police locale cette fois-ci, à des gens qu'il pourrait corrompre. Si les gens se souviennent du film Le Parrain, c'est la même chose. Sauf qu'ici, il trafique de la corne de rhino. Il trouve des gens pour faire le sale boulot, le transport, assurer la sécurité, blanchir l'argent. Le parrain de la corne risque 25 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada